Messieurs, dames, chers, mademoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse et format inédit aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vais vous épargner le supplice de voir mon visage et donc vous allez entendre que ma voix et aujourd'hui on va s'intéresser à un joueur, à une pépite absolue qui a seulement 18 ans et qui a fêté dernièrement face au Congo. Sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal, 18 ans, j'ai dit une bêtise tout à l'heure en disant 17 ans, mais voilà, il a crevé l'écran, il a fait montre d'une intelligence de jeu, d'une facilité technique et d'une science du placement et de la passe assez remarquable. Donc voilà, on va faire très court sur lui, sincèrement, il m'a bluffé, il a éclaboussé de son talent le match face au Congo et voilà, il a fait preuve d'une disponibilité assez remarquable dans un secteur qui était assez terne. Il avait une bonne personnalité, il venait décrocher, il venait chercher les ballons parce que le ballon avait du mal à arriver vers lui, beaucoup de mobilité, très dynamique, il n'est pas statique. dans un milieu de terrain où voilà, ça bouge très peu, où on demande très peu le ballon. Enfin lui, il venait, il demandait le ballon dans les pieds, il essayait de les remonter de la plus belle des manières. C'est un joueur assez explosif, qui gagne des mètres avec le ballon, très bon dribbler, il fluidifie le jeu, il a une bonne qualité de passe, il génère des supériorités numériques, il casse des lignes par la passe, il élimine énormément de joueurs. Il y a une passe qu'il fait à Sadio Mane sur la seule véritable occasion d'ailleurs du match, c'est-à-dire cette passe claquée, vraiment, qui cassait énormément de lignes. Une passe masquée, c'est évidemment mon football, c'est une sorte de drogue, ce genre de passe-là, et ça a été le seul qui avait le cran pour les faire. Donc voilà, véritablement, ça a été un match assez réussi, assez extraordinaire de la part de Pape Matarsar. Moi, je pense que c'est le présent et c'est l'avenir, c'est ton profil qui manque énormément à cette sélection nationale, c'est-à-dire ce type de joueur créatif, mais aussi ce type de joueur assez explosif, qui a un volume de jeu, qui, à l'heure d'aller attaquer les blocs bas, va transverser les défenses, va avoir cette audace de tenter des passes que pratiquement personne ne tente. Lui, il les ose et il les réussit. Donc voilà, on lui souhaite évidemment bon vent. Déjà à Metz, il fait une saison remarquable et donc on lui souhaite vraiment de continuer sur cette lancée d'abord et après de trouver un club beaucoup plus zuppé, de continuer à se développer. Et voilà, on a vraiment une pépite au niveau de la sélection. On est vraiment vénard de l'avoir dans cette sélection nationale. Maintenant, on rêve juste, voilà, qu'il soit associé prochainement à Pape Gueye, à Sophie Andiove. On aura un milieu de terrain, j'imagine bien, assez créatif. Donc voilà, c'était un peu tout ce qu'on voulait dire un peu sur Pape Matarsar. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, continuez à partager, continuez à liker. Et n'oubliez pas de faire connaître autour de vous aussi la chaîne. Voilà, merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.